L'Évangile de Luc, chapitre 3, les versets 1 à 20, qui nous présente le ministère de Jean-Baptiste. Lecture de la parole. La quinzième année du règne de l'empereur de Cybert, Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode-Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe-Tétrarque du territoire de l'Iturée et de la Traconite, Lysianas-Tétrarque de l'Abilène et Anécaïphe étaient grands prêtres. Donc Luc, au tout début, cadre clairement ce qui se passe ici dans un contexte historique. Dieu intervient à travers l'histoire. C'était alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, « Que devons-nous donc faire? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur dit, « N'exigez rien de plus de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau. » Il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son air de bataille et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Hérode le Tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean en prison. Fin de la lecture de la parole. Seigneur, alors que nous nous plaçons devant ce texte, devant ta parole vivante, nous te prions à nouveau d'ouvrir notre cœur et notre intelligence à son message, à ta parole, et de nous transformer par elle. Merci. Amen. L'aide à vous rasseoir. L'appel à la repentance est au cœur, nous sommes d'accord, au cœur du message biblique. C'est le thème de la prédication de Jean-Baptiste, comme le texte le souligne clairement, le précurseur de notre Seigneur. Et des années plus tard, lors de la Pentecôte, Pierre, à nouveau, parlera de la nécessité de la repentance à ces milliers d'hommes et de femmes réunis pour le jour, la fête de la Pentecôte. Il leur dira la question, frère, que ferons-nous après qu'il a prêché l'Évangile? Il s'exprime sans l'ombre d'un doute. Il dit « Dieu s'en tenir compte ». En fait, c'est Pierre et ensuite, plus tard, Paul qui dit « Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir. » Ici, on retournera en arrière chez les prophètes, on constate le même appel, la même nécessité d'une repentance, une transformation de cœur, une transformation de vie. Mais évidemment, par-dessus tous ces gens, notre Seigneur Jésus lui-même appelle son peuple à la repentance. Le texte de Marc 1 nous présente Jésus dans son ministère, disant qu'il alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et à sa résurrection, il va donner ce même ordre de mission aux apôtres, d'aller et de prêcher la repentance en vue du pardon des péchés à tous et à toutes les nations. Luc 24, verset 47. L'annonce de l'Évangile intègre donc un appel clair à la repentance. Il faut délaisser son péché et son passé et se tourner vers Dieu, revenir à Dieu, changer radicalement de comportement, faire demi-tour, commencer à marcher humblement avec son Dieu. Toutes différentes façons de décrire ce mouvement de repentance qui est attendu d'une personne qui reconnaît son besoin du salut en Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais poser une question, explorer une question avec vous dans le cadre du dimanche du défi Miché. Quel lien existe-t-il entre l'appel à la repentance et la justice sociale? Quel rapport entre ce retour à Dieu et le souci des pauvres? Ces questions ont été soulevées par un collaborateur de CEL, qui est un service de solidarité internationale évangélique français, Daniel Hillian. Et son article m'a beaucoup inspiré et je m'en base pour trouver ces réponses avec vous que la Bible nous fournit. Certains vont se rappeler, ou auront lu, sur un événement qui a eu lieu en 1974 à Lausanne, en Suisse. Le premier grand rassemblement, le premier grand congrès mondial sur l'évangélisation. Plus de 4000 chrétiens, la plupart des évangélistes, mais aussi des théologiens et des pasteurs, se sont réunis à Lausanne pour réfléchir sur la mission de l'Église et mettre un accent à nouveau sur l'évangélisation. Et à la toute fin, ils ont produit une déclaration qui souligne l'importance pour l'Église de Jésus-Christ de mettre un nouvel élan, de mettre une nouvelle énergie sur l'évangélisation. Mais ils ont été conscients qu'il fallait maintenir un équilibre biblique dans ces choses. Et voici ce qu'ils disent dans le cinquième article de cette déclaration. C'est un peu long, mais je pense que c'est important de pouvoir vous le lire et de voir la préoccupation qui était sur le cœur de ces 4000 évangélistes, pasteurs et théologiens en 1974. Une préoccupation qui a été répétée, qui a été maintenue de l'avant à travers les autres congrès mondiaux sur l'évangélisation. Voici ce qu'on dit au niveau de la responsabilité sociale du chrétien. Et je cite. Nous affirmons que Dieu est à la fois le Créateur et le Juge de tous les hommes. Nous devrions par conséquent désirer comme Lui que la justice règne dans la société, que les hommes se réconcilient et qu'ils soient libérés de toutes les sortes d'oppression. L'homme étant créé à l'image de Dieu, chaque personne humaine possède une dignité intrinsèque, quelle que soit sa religion ou la couleur de sa peau, sa culture, sa classe sociale, son sexe ou son âge. C'est pourquoi chaque être humain devrait être respecté, servi et non exploité. Là aussi, nous reconnaissons avec humilité que nous avons été négligents et que nous avons parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme s'excluant l'une l'autre. La réconciliation de l'homme avec l'homme n'est pas la réconciliation de l'homme avec Dieu. L'action sociale n'est pas l'évangélisation et le salut n'est pas une libération politique. Néanmoins, nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous deux partie de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Le message du salut implique aussi un message de jugement sur toute forme d'aliénation, d'oppression et de discrimination. Nous ne devons pas craindre de dénoncer le mal et l'injustice où qu'il soit. Lorsque les hommes acceptent Christ, ils entrent par la nouvelle naissance dans son royaume et ils doivent rechercher non seulement à refléter sa justice, mais encore à la répandre dans un monde injuste. Le salut dont nous nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon d'assumer nos responsabilités personnelles et sociales. La foi sans les œuvres est morte. Fin de la citation. Il y a beaucoup, beaucoup de matière et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez trouver cette déclaration facilement en ligne. Mais très rapidement, cette préoccupation de maintenir un équilibre dans le témoignage chrétien est ressorti lors de ce premier congrès mondial sur l'évangélisation. Quelles sont donc les conséquences sociales de la proclamation de l'évangile? Bien, je crois que le texte ici de Jean-Baptiste nous aide à comprendre un peu plus cette question. L'appel à la repentance est un appel aussi à produire des fruits dignes de repentance. Cette repentance doit être réelle, visible et concrète. Alors oui, elle concerne d'abord avant tout notre cœur et notre relation avec Dieu. On ne peut pas ignorer cette dimension qui est absolument essentielle et fondamentale. C'est au Seigneur qu'il faut revenir de tout son cœur. Mais les réalités intérieures doivent aussi se voir et se manifester à l'extérieur. La repentance n'est pas quelque chose que je vis tout seul dans ma bulle chez moi ou dans mon église. Ce n'est pas quelque chose qui n'a fait que ma vie privée ou mon éthique personnelle. Dieu est Seigneur de toute la réalité du monde entier. Il doit être Seigneur de tout ou il n'est pas Seigneur du tout. C'est une vérité que nous aimons répéter. Et donc, ce n'est pas juste ma vie « religieuse » ou « spirituelle » qui doit régner comme maître. Ça doit être dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, dans ma vie ludique et communautaire. Tous les domaines de mon existence doivent être touchés et transformés par la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors, Jean-Baptiste est là et prêche ce message de repentance et il demande à ses interlocuteurs un geste fort, se faire baptiser. Alors, pour nous qui sommes détachés un peu de ce contexte-là, ça peut nous paraître normal ou différent. Mais ce geste que Jean-Baptiste demandait était un geste qui humiliait en fait profondément les gens qui le demandaient. Il y avait à l'époque, on parle d'un mouvement baptiste. On avait commencé à demander, entre autres, aux païens qui s'intéressaient au judaïsme de se faire baptiser. C'est un signe de purification. Les païens étaient vus comme impurs et devaient symboliquement être purifiés. Les Juifs avaient certaines ablutions aussi pour se laver, se nettoyer. Mais voilà que Jean-Baptiste arrive et leur demande un nettoyage complet. Un baptême qui reflète une transformation totale, une reconnaissance publique de leur souillure, de leur besoin d'être lavé. C'est donc un geste fort qui leur était demandé. Mais notons que Jean-Baptiste ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de ce signe visible parce que plusieurs autres personnes avaient des questions à lui poser. Des foules viennent à lui et des individus se questionnaient. Mais dans cette foule-là, il y avait aussi beaucoup de gens qui ne faisaient que suivre le courant. Vous savez, des fois, on veut toujours bien paraître, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a un mouvement qui se passe, des bonnes choses qui arrivent, on ne veut pas rester sur la touche pour avoir l'air d'être des gens indifférents, insouciants, égoïstes. Et donc, certains suivaient ce mouvement et demandaient aussi à être baptisés, mais il n'y avait pas cette réalité intérieure. Ce désir profond d'être purifié et d'être transformé. Il n'avait pas l'attitude du cœur qui allait avec la demande de bataille. Mais en cela, ce n'est rien de nouveau. Je pense souvent à ce texte en Ézéchiel. Voici ce que Dieu dit à son serviteur, le prophète Ézéchiel. Il dit, « Quant à toi, fils de l'homme, les membres de ton peuple bavardent à ton sujet près des murs et aux portes des maisons. Ils se parlent entre eux, chacun avec son frère, et disent, « Venez donc écouter quelle sera la parole qui viendra l'Éternel. » « Puis ils se rendent en ombre auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Ils se montrent plein d'enthousiasme dans leurs propos, mais leur cœur est attiré par les gains malhonnêtes. Tu es pour eux comme un chanteur enthousiasmant, doté d'une belle voix et jouant bien de son instrument. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. » Ouf! Et il y avait des gens comme ça qui venaient voir Jean-Baptiste et qui paraissaient bien, demandaient le baptême. Mais après, quoi? C'est pourquoi Jean-Baptiste exige des fruits, exige une manifestation claire de cette transformation. « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, dit-il au verset 8. « Si le baptême est l'occasion de confesser ma foi en Dieu, de confesser mon péché et mon retour à Dieu, les fruits de la repentance démontrent alors le sérieux de cette profession et de cette confession. » Il doit y avoir des fruits. Alors, quels sont les fruits de repentance? Les gens qui viennent voir Jean-Baptiste posent la question, « Mais qu'est-ce qu'on doit faire? » Et on voit qu'au-delà du baptême, Jean va donner des réponses qui, à première vue, vont nous surprendre. Il ne leur dit pas de lire leur Bible et de prier tous les jours. Il ne parle pas de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour eux et leurs amis. Il ne parle pas non plus de se mettre en règle par rapport à tel ou tel péché caché dans leur vie. Alors, toutes ces choses que je viens de dire sont fondamentales à la vie nouvelle, à notre marche en tant que disciples de Jésus-Christ. On ne peut pas passer à côté de ces choses-là. Elles sont essentielles pour notre fidélité, pour notre développement et pour notre croissance. Mais voici ce que Jean répond au verset 11. « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » La repentance, selon Jean-Baptiste, entraîne une action en faveur des pauvres, des démunis. La repentance a aussi des conséquences sociales. Et si je vis dans une abondance relative, mais une abondance aussi réelle, nous, Québécois et Nord-Américains, représentons une petite minorité dans le monde et une minorité profondément privilégiée. Nous avons une responsabilité qui vient avec ces privilèges. Mais Jean ne va pas se limiter à une réponse générale comme celle-ci. Il va aller encore plus loin. Il va s'adresser à différentes catégories de gens qui viennent le voir. Et il va s'adresser à leur situation individuelle, personnelle. Il va mentionner les péagés au verset 12, conversation avec eux, et les soldats au verset 14 qui viennent le questionner sur ce qu'ils doivent faire. Et il ne donne pas simplement des généralités, mais il leur demande d'intervenir et de changer de comportement dans les domaines qui les touchent, dans leur action et dans leur vie, même professionnelle. C'est l'ensemble de ce qu'ils sont qui doit être touché par cet appel à la repentance. En même temps, on se rappelle que Jean-Baptiste a été comparé à une communauté juive qui vivait un peu en retrait à les Esséniens. On pense qu'il y avait des liens. Et ces gens-là vivaient un peu en vase clos. Mais il est important de noter que Jean-Baptiste ne demande pas aux péagés de cesser d'être des péagés ou aux soldats de cesser d'être soldats, mais il leur demande de vivre différemment leur dimension professionnelle. Et en s'adressant ainsi aux péagés et aux soldats, on constate que la prédication de Jean-Baptiste a aussi une portée sociale évidente. et elle démontre de la part de Jean-Baptiste et donc de la part de Dieu une préoccupation pour les plus faibles, pour les plus vulnérables qui risquaient d'être exploitées par ces péagés et par ces soldats. Encore une fois, je le répète, l'appel à la repentance impliquait pour Jean-Baptiste et devrait impliquer pour nous aussi un engagement, une transformation de notre vie sociale. Les deux sont intimement liés, aussi bien qu'un arbre et ses fruits, et l'image est utilisée ici par Jean-Baptiste. S'il n'y a pas de fruits, il faut se poser des questions sur l'état de santé de l'arbre. On constate, et nous sommes en période d'élection, c'est un point important à souligner, que cet appel s'adresse aussi à l'autorité publique. Son appel à la repentance n'épargne personne. La foule est concernée, différentes catégories de personnes sont ciblées, les péagés ou les publicains, les soldats, à d'autres moments, les prostituées viennent le voir, même des gens du peuple et de toutes sortes de professions. Mais notre texte va mentionner à la toute fin un autre personnage. Hérode le Tétrarque. Et Jean-Baptiste s'adresse aussi à lui, a un message aussi pour lui. L'appel à la repentance le concerne tout autant. Et il y avait des faits notoires, des faits publics. Hérode, entre autres, avait encouragé la femme de son frère de le quitter pour pouvoir la marier. Il vivait une relation adultère avec Hérodiade et lui-même s'était divorcé de sa femme. Donc, une situation incroyable. Et cette dénonciation de la part de Jean-Baptiste lui a même coûté la vie. Donc, il y a souvent un prix à payer lors de la prédication de l'Évangile. Jean faisait des reproches à Hérode pour cette situation, mais aussi, le verset 19 précise, est au sujet de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Alors, dans l'Ancien Testament, il est évident que lorsqu'un prophète reprenait une autorité politique, c'était dans le cadre de ce qu'on appelle la théocratie. Il s'adressait au roi qui était le représentant de Dieu au sein du peuple élu, le peuple juif, le roi d'Israël. Par ailleurs, nous avons aussi d'autres textes où des envoyés de Dieu sont interpellés et sont appelés à interpeller des leaders politiques non-juifs. Je vous donne deux exemples. Daniel, sur lequel nous nous sommes penchés il y a trois ans, Daniel a été utilisé par Dieu pour toucher et influencer le roi Nébuchadnezzar. Dieu lui envoyait des songes et Daniel avait reçu le don de pouvoir interpréter ces songes. Et l'un de ces songes annonçait au roi babylonien qu'il serait humilié profondément à cause de son orgueil. Daniel, qui était un fonctionnaire haut placé, est invité à interpréter ce songe. Il l'interprète, mais voici, il se permet d'ajouter cette phrase. « C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. » Quelle parole courageuse, sachant qu'il était Nébuchadnezzar. Daniel a été porte-parole de Dieu, a été la voix prophétique de Dieu auprès de ce dirigeant païen. Paul lui-même exercera le même rôle lorsqu'il sera appelé à donner son témoignage devant le gouverneur Félix, alors qu'il est prisonnier. Il va lui parler, évidemment, de l'Évangile et de la foi en Jésus-Christ, mais il va aussi ajouter le texte de Acte 24, 24 précise, qu'il parle de justice, de maîtrise de soi et de jugement à venir. Et Félix a compris, et Félix a eu peur. Mais Paul, lui, a été aussi témoin de Jésus-Christ devant cette autorité politique. Nos gouvernants ont aussi des exigences. Nos gouvernants vont aussi rendre compte au Seigneur pour le ministère qu'ils accomplissent. On se rappelle que Romain XIII appelle les personnes en autorité politique, fonctionnaires et autres, des diacres de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et donc, cet appel à la repentance doit être adressé à tous les hommes, sans exception. Et en cette période d'élection, certains ont eu l'opportunité de poser des questions, de sonder les positions des partis et de manifester leurs propres préoccupations auprès de leurs candidats. Et lorsque nous aurons un nouveau gouvernement mardi, on ne devrait pas cesser de manifester ces préoccupations qui nous sont chères et de rappeler à nos dirigeants leur rôle et leur responsabilité de veiller à la justice et de protéger les plus faibles. Les enjeux au Canada et au Québec demeurent et sont nombreux. pauvreté, itinérance, réfugiés, traite des humains. Il y a de l'esclavage au Canada, que vous le sachiez ou pas. Il y a de l'esclavage et la traite de personnes au Canada. La question de l'avortement, les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, les libertés religieuses, la protection de la création, ce sont des enjeux qui nous touchent et qui nous concernent et qui touchent le cœur de Dieu aussi. Et en tant que société, nous en sommes membres et nous avons aussi une influence à avoir. Alors, en faisant cela, il ne s'agit pas de transformer le message de l'Évangile en message sociopolitique. Ce n'est pas du tout de cela dont il est question, mais c'est d'apporter et de communiquer le cœur de Dieu qui s'intéresse non pas seulement à l'âme, mais aussi au cœur, au corps, à l'esprit, à l'intelligence, à l'être entier. Et la manière dont nous vivons notre foi va avoir un impact sur nos relations sociales, nos relations et notre discours politique de la ville et de la communauté. Alors, on peut se poser la question quel va être l'appel, quel va être le résultat de cet appel à la repentance? Est-ce que la société de Jean-Baptiste a été transformée? Est-ce que notre société va être transformée de fond en comble? Alors, on pourrait peut-être en douter en voyant ce qui se passe au chapitre 3 de l'Évangile de Luc. Ceux qui viennent pour le baptême sont appelés des races de vipères. D'autres expressions que Jésus va utiliser, « sépulcre blanchie ». Ce n'est pas très, très positif, n'est-ce pas? « Déjà la hache est mise à la racine des arbres » avertit Jean-Baptiste au verset 9. Jean-Baptiste ne se fait pas d'illusion quant à son auditoire. On va noter que ses reproches à Hérode lui ont coûté cher aussi. Mais Jean pointait vers quelqu'un, la venue du Messie qui avait été promis. Mais Jésus n'a pas délivré Jean de la prison. Pourtant, des prophéties mentionnent clairement que le Messie devait amener avec lui un règne de justice et de paix, en particulier pour les pauvres. Le cantique de Marie proclame l'action de Dieu, et je cite Luc 1,53, qui a rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches. Et les grandes prophéties de l'Ancien Testament nous parlent de ce règne de justice que le roi des rois, descendant de David, va instaurer. Ces choses se sont-elles réalisées? Non? Pas encore. Pas encore. Vont-elles se réaliser? Certainement. Et le plan de Dieu n'est pas selon notre pensée à nous. Se dévoile et se développe petit à petit, progressivement, jusqu'au moment où Christ reviendra dans sa gloire et son royaume brillera à travers l'univers. Et tous les torts seront restaurés. Toutes les injustices seront jugées. Toute larme sera essuyée. Les promesses demeurent et les promesses vont se réaliser parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Sa première venue a vu l'accomplissement de plusieurs de ses promesses, mais nous attendons encore sa deuxième venue pour voir la suite et la fin et le nouveau départ. Alors, certainement, alors que Jean-Baptiste était dans cette prison, arrêté par Hérode, et sachant que ses jours étaient comptés, il a envoyé, comme ça a été lu tantôt, deux de ses disciples vers Jésus pour lui demander franchement, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et on se pose encore la question. On se pose encore la question. Il y a encore tellement d'injustice, tellement de souffrance, tellement de mort. Quand est-ce que toutes ces choses vont cesser? Jésus est venu pour nous donner un aperçu du règne à venir. Son règne a commencé à ce moment et depuis la venue de Christ, nous sommes depuis 2000 ans dans les derniers temps. la prochaine grande étape dans le calendrier prophétique, dépendamment des positions, brille le retour de Jésus-Christ, l'instauration de son règne éternel et le jugement final. Les choses sont partagées par tous les croyants. Mais Jésus est venu et lui-même a prêché un message de repentance. L'apôtre Pierre a repris ce message à la Pentecôte et le résultat a été la formation d'une communauté qui s'appelle l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Et cette communauté est appelée justement à illustrer et à vivre dans ses relations à l'interne et dans ses rapports avec le monde autour d'elle cet évangile du royaume où la justice est proclamée, protégée et vécue. Et on voit que dès les premiers moments de cette nouvelle communauté, l'image qui ressort lorsqu'on les regarde agir est celle du partage. Rappelons-nous ce beau passage d'acte 4 où devant les besoins des uns et des autres, on lit que la foule de ceux, verset 32, acte 4, 32, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient au pied des apôtres. Et on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Et d'autres vont faire la même chose. Et à nouveau, c'est mentionné en acte 6. La communauté reflétait ses valeurs du royaume. Et nous sommes appelés à le faire à notre tour aussi et à refléter donc le cœur de Dieu, non seulement dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. Parce que nous le répétons, cette repentance à laquelle nous sommes appelés doit porter des fruits dans tous les domaines de notre existence, dans tous les domaines de notre vie. Alors, essayer de mesurer l'impact du rayonnement et de la vie des chrétiens dans la société ne serait certainement pas possible. On a tenté par ailleurs de faire l'exercice à travers les ministères de l'Église. C'est quand même intéressant de voir que nous avons, à travers les différents ministères, on a parlé de clinique d'impôt, on a parlé de l'aide alimentaire, on parle de la chorale de Noël, « Nous contribuons au bien-être de notre société de bien des manières. » Et d'autres opportunités vont certainement s'offrir à nous. Et le fait que Dieu attend, Dieu est patient, cela donne l'opportunité à des hommes et des femmes méchants de faire le mal encore. Mais Pierre nous dit que Dieu est patient parce qu'il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à quoi? À la repentance. En attendant, en attendant que Christ revienne et que son royaume soit pleinement établi sur toute la terre, nous sommes appelés à être ces communautés du royaume et à refléter non seulement à l'interne, mais autour de nous, ces fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire un amour pour Dieu, un amour pour son prochain et la pratique de la justice en ayant les yeux fixés toujours sur Jésus. Et un jour, nous verrons à un niveau inimaginable ce que Jésus a présenté pendant trois ans. Lorsque ses disciples de Jean-Baptiste sont venus le voir pour lui poser la question, il a répondu, «Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu » dit Jésus aux deux disciples de Jean-Baptiste. « Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Que Dieu nous aide à notre retour à placer notre confiance, à manifester des fruits dignes de la repentance et à faire une différence au nom de Jésus-Christ et à briller pour lui. Prenons un instant pour nous placer silencieusement devant le Seigneur et je conclurai par une prière avant de laisser un dernier cantique à notre sœur Néhémie. Prenons un temps pour examiner notre propre marche, nos actions, nos attitudes et les fruits de repentance. Qu'est-ce que les gens qui nous côtoient, famille, collègues, amis, voisins, peuvent-ils constater dans notre propre vie? Signeur Jésus, je crois que nous voulons joindre notre voix à celle de ces évangélistes réunis à Lausanne en 1974 en reconnaissant et en confessant que trop souvent, en tout cas dans mon cœur, il y a une indifférence, une paresse, un égoïsme qui fait en sorte que ton amour ne brille pas comme il devrait. non seulement à travers le témoignage du message salvateur de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais à travers sa manifestation concrète dans une recherche de vérité, de bonté, d'amour et de justice. Seigneur, tu as agi à travers l'Église Renaissance et à travers ses membres individuels et tu continues à le faire et pour cela, je te rends grâce. Aide-nous, s'il te plaît, chacun d'entre nous à être des témoins puissants, remplis de l'Esprit et qu'autour de nous, les gens puissent voir que nous t'appartenons, que ton amour abonde a été déversé dans nos cœurs et puissent, eux aussi, goûter un amour qui veille à leur salut, un amour qui veille à leurs besoins, un amour qui met l'accent à la fois sur la justification et sur la justice. Puisses-tu bénir, Père, nos actions et nos paroles et que cela puisse réjouir ton cœur et glorifier ton nom, s'il te plaît. Amen. ... 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